Entre la tradition et le modernisme, vous voyez les enfants qui voient la caméra à l'extérieur. Le sucre, c'était avant de leur vivre, c'est ça. 39 et des années après, il y a... Ici c'est Drancy, ville de parten des juifs, de policiers français. Ils sont des garmaniens, ils sont des garmaniens. Là, vous les avez... Je vous rassure, je vous rassure. Et puis, les pires... Et tout effacé. Un peu blinca, c'est ça ? Oui, tout effacé, rien n'est. Ce qui permet aux religionistes de... Oui. Par exemple, une très très forte amelée des juifs, elle a été envoyée à Auschwitz. Elle a refusé de participer dans les expériences. Nous avons des musulmans, et nous avons maintenant reconnu un égyptien. Et comme juste parmi les nations, nous avons des prostitués. Nous avons des... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas de liste à tout, donc seulement les numéros, et pour retirer les noms des personnes qui ont été bâtissées, pour retirer ces files avec les noms, nous essayons de notre mieux. Ici nous sommes, nous allons le faire. Nous nous rappelons l'épopée des assiégés des ghettos et des combattants qui se soulevèrent. Absolue, l'Holocauste, la Shoah, qui a frappé le peuple juif, nous marque à jamais. Elle nous lie, elle nous oblige pour toujours. A Yad Vashem, le 17 novembre 2013, François Hollande, président de la République française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada